En tant que créateur de contenu, notre but à nous, c'est de parler positivement du Congo. Durant toutes ces années, les gens se sont mis à mal parler du pays tellement que c'est devenu comme des malédictions proférées contre le pays. C'est devenu comme des jurons méchants déclarés contre le pays. Ça, nous pensons que c'est quelque chose de pas bien. Parce que comme vous le savez bien, la Bible dit que la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que ce que nous disons de notre pays, c'est ce qui va se passer. Vous avez entendu quelqu'un dire que Boko Eko Bongaka, jamais, quelqu'un a dit que ce pays n'allait jamais se développer un jour, que les choses n'allaient jamais changer dans ce pays. C'est ce genre de paroles qui condamnent le pays à rester à ce niveau-là de médiocrité. Donc nous, on a pensé qu'il était important qu'à un certain moment, on se lève pour parler du bien du pays. Parce que notre pays, c'est vrai qu'on a des défis, c'est vrai qu'on a des problèmes, mais notre pays n'est pas qu'un pays des déboires. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent bien dans ce pays-là. Et donc il faut se lever et puis le présenter aux gens. Nous tous, on a vu que pendant la francophonie, tout le monde était fier d'être congolais. Tout le monde était fier de voir qu'on peut quand même faire des choses belles. Donc ça a redonné comme cette conscience aux gens pour dire que si ça a autant réussi, je devrais faire de mon mieux à mon niveau pour que ce pays aille de l'avant, pour que ce pays, son image soit défendue. Vous réduirez un peu l'image du pays. Je dois faire ce que je peux à mon niveau pour que ce soit le cas. On a même vu des jeunes gens. C'est là que ça a commencé ce mouvement. Les jeunes gens qui ramassent des papiers dans les stades lors des matchs. C'est là que ça a commencé pendant la francophonie. D'où pensez-vous que vient ce regain de fierté ? Ça vient du fait que les gens se sont rendus compte à un certain moment que là, on a de la valeur quoi. Le fait d'avoir mise en avant cette francophonie, l'organisation qui était belle, ça a comme donné conscience aux gens par rapport à leur identité de Congolais. Vous voyez ? Donc nous, ce qu'on fait en tant que créateurs de contenu, c'est essayer de redonner cette confiance-là ou si vous voulez, cette fierté-là aux Congolais. De telle manière qu'ils sachent qu'ils sont membres d'un pays grand, qu'ils sont membres d'un pays qui porte certaines valeurs et qu'en tant que tels, ils devraient défendre ces valeurs-là. Voilà, c'est ça le but quoi. Parce que je suppose quand même qu'un prince ne se conduit pas n'importe comment à cause de la conscience qu'il a de son identité de prince. Et je pense que le jour où le Congolais devient conscient du pays auquel il appartient, de la beauté, de la richesse du pays auquel il appartient, en ce moment-là, tel un prince, le Congolais va se conduire en conséquence. Il ne va plus jeter des papiers sur la route, il ne va plus proférer des injures en public, comme on peut le voir malheureusement jusque-là. Donc nous, en tant que créateurs de contenu, c'est ça qu'on veut emmener, ce regain de fierté auprès des Congolais. Vendre l'image de notre pays, essayer de mettre notre pays sur le map. Parce que jusque-là, lorsqu'on parle du concert des nations, c'est à peine qu'on entend parler du Congo en bien. Donc nous, notre but en tant que créateur de contenu, c'est un peu d'essayer de remettre, c'est ça le but ultime quoi, c'est notre vision. Et c'est un peu de remettre le Congo sur le map, de telle manière qu'il soit reconnu par le monde entier. Que le Congo devienne aussi la destination pour les peuples d'ailleurs qui voudraient voyager quelque part, que ça devienne une destination. Voilà, c'est un peu ça le but. Autant que le Kenya le serait, ou l'Afrique du Sud, que le Congo devienne aussi cette destination de rêve pour les gens du monde quoi, les citoyens du monde quoi. C'est notre but en tant que créateurs de contenu. Voilà un peu quoi.